En venant ici, c'est une manière pour moi d'appeler tous ceux qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle à se mêler de cette affaire. Pour une fois, vous avez l'occasion de marquer un grand coup. Les habitants du Havre ont en quelque sorte un vote par procuration pour tous ceux dans le pays qui n'ont pas accepté la transformation du code du travail, la loi retraite, la baisse des APL, etc. C'est un peu cavalier que de venir sur une élection locale amenée du national. Donc aujourd'hui, les Havre, je pense qu'ils ont besoin de connaître l'avenir de ce qui va se passer dans quelques années. On n'a pas vraiment envie aujourd'hui d'écouter toutes les polémiques nationales qui sont aujourd'hui sur toutes les médias et qui alimentent la psychose aussi des gens aujourd'hui. Nous, on considère que ces gens ne connaissent pas les Havreys, ne s'adressent pas aux Havreys, viennent faire un show et que cette élection, c'est d'abord une élection locale. Les enjeux sont Havreys, il s'agit de parler aux Havreys et non pas de faire venir des grands dignitaires de la gauche de la gauche qui viennent faire leur show. C'est ce à quoi on assiste depuis deux jours au Havre avec une sorte de revue, de défilé, une sorte de cirque d'une certaine façon. Nous, on prend cette élection municipale au sérieux et on la prend pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une élection municipale. Et il ne s'agit pas de nationaliser le scrutin comme le député communiste le fait en ce moment. C'est effectivement paradoxal, mais c'est aussi assez exceptionnel pour pouvoir le souligner, c'est qu'on a un homme aujourd'hui qui est capable d'être à la fois Premier ministre, comme il l'est, et de pouvoir briller une place comme maire de la ville du Havre. Il a à maintes et maintes reprises montré qu'il voulait absolument le bonheur de la ville du Havre, mais aussi son avenir, et de le construire, lui, dans son imagination. Ce n'est pas la visite des dirigeants de gauche qui nationalisent le scrutin, c'est la présence du Premier ministre. De fait, c'est lui qui nationalise le scrutin. Et donc, on s'adapte à la situation. Donc, quand il vient au Havre, il faut aussi qu'il rende compte aux habitants français qui vivent au Havre, de la politique qu'il fait et des conséquences que ça a pour la vie quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada